Salut, c'est Jackie! Bienvenue sur Apprendre le français québécois. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial. On va apprendre à faire du sirop d'érable, puis on est avec mon papa! Bonjour! Hello! Donc, on va apprendre à faire du sirop d'érable. Avant de commencer, je vous rappelle de vous inscrire. Donc, abonnez-vous pour commencer. Donc, on va repartir, puis on va commencer à aller récolter de l'eau d'érable, puis on va tous vous expliquer ça. Bon, OK papa, c'est quoi la première étape pour faire du sirop d'érable? La première étape, c'est d'identifier des érables à sucre. OK. Tout d'abord, ça prend des érables à sucre. Et d'être à la bonne période de l'année. OK, c'est quand la bonne période de l'année? Bon, après, à la fin de l'hiver, lorsque l'érable a été gelée tout l'hiver. Lorsque le printemps arrive et qu'on a des journées qui se réchauffent avec des températures aux alentours de plus 5 degrés Celsius le four et de moins 5 la nuit. Donc, gel et dégel, c'est là que les érables à sucre vont se mettre à couler. Donc, c'est le meilleur temps pour retirer l'eau d'érable. OK, donc, on va y aller. Je te suis. OK, donc là, on est dans les bois. On va vous montrer comment ça fonctionne, comment on récolte l'eau d'érable. Mais avant de commencer, je veux vous rappeler que vous pouvez mettre des sous-titres en français et en anglais. Puis, vous pouvez aussi réduire la vitesse. Donc, vous pouvez le mettre plus lent. Si on parle trop vite, vous pouvez mettre la vitesse plus lente en cliquant sur la petite roue en bas. Il y a une petite roue de paramètre. Vous cliquez là-dessus et puis vous choisissez la vitesse à laquelle vous voulez regarder la vidéo. Donc, si c'est trop difficile, si on parle trop vite, vous pouvez changer la vitesse. Donc, maintenant, on va regarder comment ça fonctionne. OK, comment ça fonctionne pour l'eau d'érable? Là, ici, on a une érable? Oui, ici, on a une érable. La première étape est d'identifier une érable à sucre. OK, comment on fait ça? Bien, on regarde par les feuilles. Les feuilles, une feuille d'érable à sucre a normalement 5 tiges dans la feuille et c'est rond entre chacune des feuilles. OK. Puis, il n'y a pas de dents autour. OK, on va essayer de trouver une photo. On va la mettre... Non. Bon, OK. Ensuite... Ensuite, on doit regarder le diamètre de l'érable. L'érable doit avoir un minimum de 25 cm de diamètre pour pouvoir faire une entaille. En bas de ça, c'est trop petit. On ne l'entaille pas. On va l'abîmer et il va mourir. OK. Donc, il faut trouver le bon diamètre, un érable qui est assez gros. Donc, on a trouvé notre érable. Qu'est-ce qu'on fait après? OK. Ensuite, on peut faire l'entaille entre 30 cm du sol et environ 1 mètre 30, mettons. OK. Donc, une entaille, c'est quoi? Une entaille, c'est lorsqu'on perce un trou dans l'arbre pour que l'eau puisse s'écouler, pour l'eau d'érable. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après qu'on a percé le trou? Donc, tout le bord, on doit percer un trou légèrement penché pour que l'eau puisse s'écouler vers le bas. OK. Lorsque le trou est fait, on prend cette chose qu'on a communément appelée un chalumeau ou quelquefois un robinet, mais dans le langage, c'est un chalumeau. Oui, on appelle ça un chalumeau normalement. Oui. L'eau de l'érable passe au travers et vient s'écouler ici. OK. Avec une accroche ici pour mettre le seau. Donc, on perce un trou, on rentre ça dans le trou, ensuite, on y accroche le seau et on lui met un couvercle. OK. Pour pas que la neige tombe dedans. OK. Donc, on a fait ça. Combien de temps il faut attendre avant d'avoir de l'eau d'érable? Si la température est idéale, immédiatement, dès qu'on a percé le trou et qu'on met le chalumeau, ça va commencer à dégoûter dedans la chalumeau. Et 24 heures après, on peut commencer à récolter. Donc, toi, sur ton terrain, t'as combien d'entailles? Moi, présentement, j'ai 45 entailles sur mon terrain. OK. Ce qui arrive, c'est que... Moi, c'est artisanal, c'est juste pour m'amuser. Donc, quelques érables, je fais ça à pied avec un traîneau et je récolte à la main avec des seaux l'eau d'érable. Le sirop d'érable que vous achetez dans les autres pays, c'est produit par les grosses acéricultures professionnelles qui, eux, ont des milliers d'entailles. Et elle s'est récoltée par une tubulure d'arbre en arbre. Oui, donc, il y a un système... Un gros système. Oui, il y a un gros système avec des tubes qui récoltent tout ça. Tous les tuyaux qui apportent tous à le même endroit, donc ils n'ont pas besoin de promener à pied, sauf pour les connecter. Ils doivent quand même passer à partir de janvier. Ils doivent percer et connecter chacun des tubes avec un chalumeau spécialement conçu. Mais tout ça coule dans une grosse teinte, dans un gros contenant. Il y a de l'air, c'est bouillé pour mettre, envoyé partout dans le monde. OK, donc on va regarder ce qu'on a récolté ici. On va regarder. Et ça, ici, on voit qu'il y a de l'eau d'érable qui est un peu gelée. Puis, moi, je me demande, papa, c'est quoi la différence entre l'eau d'érable et la sève? La différence entre l'eau d'érable et la sève, c'est qu'avec le gel et le dégel, l'arbre, il va suinter. Donc, la nuit, lorsqu'il fait froid, toute l'eau s'en va vers les racines. L'arbre, il gèle. Lorsque le soleil sort le jour et que ça monte au-dessus de zéro, l'eau qui est absorbée dans la racine va monter dans l'arbre. Et c'est vraiment l'eau qui va sortir. Lorsqu'il commence à faire chaud jour et nuit, maintenant, la sève n'est pas là. L'arbre est gelée. Il n'y a pas de sève encore qui coule. Mais lorsqu'il fait plus chaud, ce n'est plus l'eau qui va couler. Maintenant, ça va être vraiment la sève qui va commencer à sortir de l'arbre. À ce moment-là, c'est terminé. On doit enlever les chalumeaux. On enlève tout. Et c'est terminé. Les trous qu'on a fait vont cicatriser d'eux-mêmes. C'est terminé. La sève va couler plus jaune. On le voit tout de suite. Et on le voit tout de suite. Le goût, ça ne goûte plus vraiment l'eau d'érable. L'eau d'érable est sucrée. Il y a environ 3 % de sucre dans l'eau d'érable qui coule. Mais la sève, ça goûte vraiment. La sève, ce n'est pas bon. Donc, quand vous achetez du sirop d'érable, le sirop d'érable ne vient pas directement de l'arbre. Quand ça sort de l'arbre, ça ressemble à ça ici. Ça ressemble vraiment à de l'eau. Puis ça, on peut boire ça. Je vais essayer un peu. Tiens, tu peux me filmer en train d'essayer de boire. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. La verdict? Hum! Hé, c'est sucré. C'est plus sucré que l'autre jour. C'est vraiment bon. Ce n'est pas sucré comme du sirop. Mais c'est comme de l'eau, mais juste un petit peu sucré. C'est super bon. OK. Donc, après avoir récolté l'eau d'érable, qu'est-ce qu'on en fait pour que ça devienne du sirop d'érable? On va devoir le bouillir pour évaporer toute l'eau et garder seulement le concentré d'eau avec le sucre qui devient le sirop. Donc, il n'y a rien d'ajouté, absolument rien. C'est seulement l'eau qui a coulé de l'érable qu'on bouille, on fait évaporer jusqu'à ce qu'il reste le sirop à la fin. OK. Donc, on s'en va tout de suite bouillir le sirop d'érable. Allons-y! Là, avant de bouillir, il faut filtrer. Pourquoi il faut filtrer une première fois? Pour enlever toutes les cochonneries, les résidus qui ont tombé des arbres. Des fois, il y a des bébites, des moustiques qui ont dégelé et ont été visiter l'eau. Ils sont attirés par le sucre, bien sûr. Donc, il faut tout enlever ça pour ne pas bouillir les bébites et les cochonneries, comme on dit si bien au Québec. Donc, on vide l'eau une première fois, un premier filtrage. Ici? Oui. OK. Aujourd'hui, comme il a fait très froid la nuit dernière, il faisait moins 12, ça n'a pas beaucoup coulé aujourd'hui. Normalement, on peut remplir facilement avec les 45 érables. On peut facilement aller chercher 40 à 70 litres d'eau d'érable dans une journée. OK. Donc, ça, c'est fait. Fait que là, la prochaine étape, c'est? La prochaine étape, c'est de le verser dans le gros chauleron. OK. Dans la grosse marmite pour faire bouillir. OK. On va aller voir ça. OK. Donc, là, on est dans la petite cabane. Puis, ici, on a un gros chauleron d'eau d'érable. Ça, là-dedans, papa, normalement, quand tu remplis le chauleron, il y a combien d'eau là-dedans? Dans cette grosse marmite-là, il rentre 50 litres. OK. 50 litres d'érable, puis ça donne combien de litres de sirop d'érable, 50 litres d'érable? Pour 50 litres, ça va donner un peu plus qu'un litre. On compte normalement 40 litres d'eau pour un litre de sirop. Ça te prend combien de temps à bouillir ça? Ça, j'en ai pour deux jours, pour environ 70 litres. Parce que c'est artisanal, là. La source de chaleur n'est pas suffisante pour évaporer très rapidement, comme les gros évaporateurs industriels. Mais ça prend beaucoup de patience. Donc, on a bouilli le sirop d'érable pendant plusieurs heures, maintenant. On l'a bouillé jusqu'à 104 degrés. On a aussi vérifié la densité. Malheureusement, j'ai perdu la vidéo où on a tout fait ça, puis embouteillé. Donc, embouteiller, c'est mettre le sirop dans les bouteilles. Mais bon, je vais vous expliquer. On a vérifié la température, on a vérifié la densité aussi du sirop d'érable. Puis après, on l'a mis dans les bouteilles. Les bouteilles ici, comme ça, de sirop d'érable. Quand vous achetez du sirop d'érable, normalement, je vois beaucoup les gens en Europe garder le sirop d'érable à la température de la pièce dans l'armoire. Mais en réalité, le sirop d'érable, il faut le mettre dans le frigo. Donc, les Québécois, on met le sirop d'érable dans le frigo après l'ouverture. Et d'ailleurs, si vous regardez sur votre bouteille de sirop d'érable, généralement, c'est écrit de le mettre au frigo après l'ouverture. Donc, mettez votre sirop d'érable dans le frigo. Après le sirop d'érable, on peut aussi faire de la tire d'érable sur la neige. C'est très populaire pendant le temps des sucres. Je vous mets une image ici. C'est délicieux. Puis, si on continue de bouillir le sirop d'érable, ça devient de la tire, mais ça peut aussi devenir du beurre d'érable. Moi, j'adore le beurre d'érable. Puis ça, c'est vraiment 100% sirop d'érable. Puis ça prend une certaine texture. Puis je mets ça sur mes toasts le matin. J'adore ça. Donc, on va terminer la vidéo ici. Laissez un petit thumbs up pour mon papa. Puis, n'oubliez pas d'aller voir mon Facebook, mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. Puis, moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501